Certains Africains de la diaspora, femmes comme hommes, sont parfois pires que les maîtres esclaves, les anciens maîtres. Ils sont les nouveaux maîtres esclaves qui viennent piller, qui viennent exploiter, qui viennent voler, qui viennent ronger ce continent-ci. Il y a certains Africains de la diaspora qui s'en foutent pas mal de leurs propres frères qui sont restés sur le continent, qu'ils gagnent, qu'ils vivent bien, qu'ils aient une santé émotionnelle, physique, qu'ils soient rigolos dans les affaires, ça ne les regarde pas. Ce qui les intéresse, c'est le business et le business, c'est le business pour eux. Ils ne veulent pas savoir est-ce que le business, l'affaire que je fais avec mon propre frère africain, est-ce qu'il arrive à se soigner dedans ? Est-ce qu'il va avoir de l'argent pour se déplacer ? Est-ce qu'il va se manger même ? Et parfois, c'est ces choses-là qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique. Je vous explique dans cette vidéo l'histoire d'un marché de corosols à 8 millions de francs CFA par semaine qui n'a pas fonctionné, qui a mal tourné. L'histoire d'un marché de corosols de 8 millions à fournir par semaine qui a mal tourné. Les amis, c'est purement du désordre complet. C'est dégoûtant. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis M. Tadabwe Valé-Ransou, je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur multi-investisseur. Je vous parle sur ma chaîne d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes dans le best place. Et pour faire partie de la famille, il faut liker cette vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais le préparer de contenu. Et vous pouvez partager cette vidéo-là partout sur tous les rues sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On en sent. Les amis, avant de vous donner le fond du sujet, je vais vous expliquer déjà les bases. Il y a de cela quelques mois, mon assistant de direction me fait appel. Monsieur, un client qui veut acheter une grande quantité de corosol chaque semaine. Il m'a dit, ok, s'il est sérieux, donne-lui mon numéro, il n'a qu'à m'écrire. Elle lui a remis le numéro, il m'a contacté en privé et je lui ai demandé un bon de commande. Le mec, il envoie le bon de commande et ce bon de commande n'a pas de papier en tête, ce bon de commande n'est pas signé, ce bon de commande, il est vide. Je lui balance un chiffre, 4 millions par tonne, puisqu'il veut 2 tonnes par semaine. Parce qu'il y a beaucoup de plaisantés comme ça, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent de la sorte. J'ai oublié ce dossier. Pas plus tard qu'hier, un numéro, insiste, 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 il ne veut pas aller avec moi. Maintenant, j'ai décroché et il dit, j'ai entendu dire dans la conversation les feuilles de corosol. Je dis, bien, les feuilles de corosol. Et donc, je me suis préparé en conséquence pour recevoir des gens, des potentiels acheteurs qui vont parler de feuilles de corosol. Ce dernier parlait de fruits de corosol. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Feuilles de corosol et fruits de corosol, ce n'est pas la même chose. Ça va chauffer tout à l'heure. Avant de poursuivre dans cette vidéo, je tenais à vous dire, pour éviter des pièges comme ça, surtout dans le domaine de la volaille en Afrique actuellement, surtout au Bénin avec l'avènement de la volaille, je vous conseille de vous inscrire à ma nouvelle formation du samedi 14 décembre 24 à partir de 10 heures. Nous allons parler de comment éviter les pièges de la volaille. Et ce même jour, le soir, à partir de 20 heures au restaurant Kilo de fruits Bénin Kalavi à Aconville, on va déguster des produits de ferme. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez au numéro que vous voyez à l'écran. Et donc, ce qu'elle voudrait même, il faudrait que moi-même je me déplace. C'est lui qui veut acheter le produit. Mais il voudrait que je me déplace pour venir à Cotonou pour qu'il puisse me parler de ce qu'il veut. Déjà, moi, j'ai déjà trouvé ça bizarre. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui veulent que toi, tu te déplaces. Et parfois, tu te déplaces, tu tombes sur des plaisantins. Je dis des plaisantins de haut niveau. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'il cherche. Moi, il dit non, moi, je ne me déplace pas. Si vous avez besoin de moi, de mes produits, eh bien, vous venez à l'agence. On parle de vivre, voire on se connaît. Et maintenant, quand on se fait confiance, pour les autres fois, moi, ça ne me gêne pas de me déplacer. Donc, il s'est fâché, il l'a raccroché. Et après, il me rappelle. Il dit, bon, OK, on se donne rendez-vous. On s'est donné rendez-vous. Aujourd'hui, à 16 heures. Avant 16 heures, je reçois un coup de fil. Ils disent qu'ils sont en route, mais qu'ils vont accuser un peu de retard. Moi, j'étais là à l'heure. Il n'y a pas de souci. Ils viennent en équipe, ils sont trois. Là, il y a un docteur, un papa que je respecte beaucoup. Il y a un jeune qui a à peu près mon âge, qui faisait le pain, le zélé. Et il y a un autre jeune, quand même, qui est plus humble. Vous savez ce qui s'est passé ? Alors, le vieux dit, ils vont appeler leur boss, ce qui paraît, c'est un mec de la diaspora qui est en Europe et qui achète des produits frais et qui les distribue là-bas. Donc, j'ai dit, vous voulez appeler votre boss, il n'y a pas de souci. Ils appellent le boss. Et le papa faisait le rapport au boss, parce qu'ils vont d'abord, bien avant même ça, ils vont poser des questions. Est-ce qu'on peut tout de suite avoir les deux tonnes de fruits de corosol par semaine ? Je me suis dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont jamais fait ce business-là ? Pourquoi ils parlent comme ça ? Le corosol, d'abord, c'est un produit très périssable. Et ce n'est pas le maïs qu'on peut stocker dans un magasin pour que les gens viennent voir. Mais avoir déjà le corosol, ou bien à la tête d'une coopérative, ou bien dans un champ de corosol, je vous ai donné rendez-vous à Porte-Nouveau. Vous ne m'avez pas parlé de champ de corosol, vous ne m'avez pas parlé de visite de corosol, vous m'avez parlé de rendez-vous. Le rendez-vous, c'est au bureau où on se parle. Immédiatement, le papa a commencé par faire le rapport au jeune, qui est au bout du rouleau, ou bien son patron, aucune idée, que Valais n'a pas de corosolier, qu'il n'a pas de champ de corosol, qu'il n'est pas producteur, donc il est fournisseur de rang 2, il n'est pas fournisseur de rang 1. Sans me demander, entre-temps, si j'avais une plantation de corosol. Mais il s'est trompé, parce que j'ai des états de corosol. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé terminer. J'ai dit, mais ce que vous venez de dire, c'est une erreur. Moi, je suis un planteur de corosol, mais mes corosols ne sont pas encore maturités. Je pensais ce soir recevoir des gens qui vont parler de feu de corosol. Là, vous voyez, c'est un peu chamboulé. Et le boss, au bout du rouleau, au bout de la ligne, dit, quelle est ma capacité maintenant, quelle est ma capacité et tout. J'ai dit, mais ma capacité, ce n'est pas comme ça qu'on va travailler. Vous me dites déjà ce que vous voulez. Là, je l'ai su. Vous êtes sérieux. Et bien avant même ça, vous devez m'établir un bon de commande avec le papier en tête de votre entreprise dûment signé par le responsable, le représentant légal de l'entreprise qu'il m'envoie. Moi, mon entreprise de paysan, nous regardons le bon de commande et nous formulons, nous rédigeons maintenant une facture pro forma avec le papier en tête de notre entreprise et signé par le représentant légal de mon entreprise. Et quand ils vont prendre connaissance de la facture pro forma, ils vont donner leur accord de principe pour qu'ils nous donnent maintenant une avance. N'est-ce pas, les gens ? Ou bien, je me trompe. Ils vont me donner une avance sur commande pour que moi, maintenant, je puisse mobiliser les ressources pour pouvoir fournir ce produit-là. Et bien avant même de fournir le produit, on se fait entre nous un contrat signé par les deux parties. On n'a rien fait de tout ça. Les gars, ils m'ont pris pour un paysan ou bien, je ne sais pas, ou bien, un caméraman. Ils nous prennent pour qui ? Hein ? Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Le gars dit non, que je suis complètement en déphasage, que je suis complètement déconnecté de ce qu'on a peut-être dit. Il voulait me faire des leçons. Et là, on va dire des choses qui n'ont rien à voir avec le thème du jour, c'est-à-dire fournir le corosol qui était censé être pour moi, fournir les feuilles de corosol pour faire les thés de corosol. J'ai tout à encaisser. J'ai encaissé, encaissé, encaissé. Et j'ai commencé maintenant à ne pas raisonner ces gens-là pour leur dire que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il va falloir d'abord mobiliser les potentiels fournisseurs. Je vais créer une base de données et sur la base de cette base de données maintenant, je vais établir un calendrier de livraison de ce produit qui est en plus un produit de saison, pas un produit disponible en tout temps. Le babada était de trop de l'autre côté de la personne qui est au bout de la ligne. Il a commencé à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec. Il voulait me montrer combien de fois il est français ou combien de fois il est, je ne sais pas, civilisé, combien de fois il connaît beaucoup de choses et moi, en face des gens comme ça, je ne veux pas trop parler. Je leur ai dit vous êtes censé me payer 150 000 francs CFA pour cette réunion. Le vieux a retoqué en même temps qu'ils ne sont pas là pour une consultation. J'ai dit ok, la prochaine fois qu'on va se voir, vous allez me payer de l'argent pour que je puisse vous faire le rapport de toutes mes recherches. Il ne veut pas comprendre. Le jeune me dit, il y a le jeune qui faisait le pain, le zélé là. Moi, je le regarde, il n'a aucune expérience. L'entrepreneuriat, il n'a même pas le culot, lui-même personnellement, de prendre son argent et d'aller en brousse pour acheter 5 tonnes. Il me dit, vous voyez ce qu'il me dit, c'est l'unier. Monsieur Valais, si je vous dis le samedi, qui vient là ? Vous allez nous fournir 5 tonnes de corosol. Est-ce que vous pouvez le faire ? Le gars, s'il ne connaît rien ou bien, il est taré ou quoi ? Le corosol, c'est un denrêt périssable. Le jour que tu récoltes, tu as déjà des taux de perte et c'est un... C'est-à-dire, c'est après avoir récolté avec ton argent, pris tous ces risques, mis dans un camionnet, ramené à Cotonou, que eux, ils vont trier ce qu'ils veulent acheter et maintenant, te payer ton argent. Ou carrément, toi, tu vas en acheter, tu ramènes à Cotonou, peut-être que le vol ne serait pas disponible le jour-là. Donc, les pertes de cette journée seront à ta charge, toi, le fournisseur. Et le gars, ce qui m'a même énervé pour que je fasse cette vidéo, il me dit, non, mais je ne veux pas comprendre tout ce que vous endurez comme souffrance et tout. Non, vous êtes le fournisseur, vous vous occupez de fournir. J'ai dit, mais mon frère, si tu pourrais avoir une chambre froide à Cotonou, moi, je peux te fournir qu'une goutte 100 kilos, 200 kilos, 400 kilos pour remplir le cahier des charges. Mais, dit le corosol d'un déprisable qui est-ce qui peut fournir même cette quantité de corosol actuellement au Bénèque. Il n'y en a pas. Même au Cameroun, il n'y en a pas. Même en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Donc, il dit, si ces gens-là connaissaient toutes ces réalités, ils n'allaient pas se rapprocher de moi. Et donc, prochainement, ils doivent me payer de l'argent. Et j'ai dit, non, que vous êtes un bon ingénieur, mais vous n'êtes pas un bon commercial. Et, nanani, nanana, c'est parti complètement en couille. et je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit, les gens, prochainement, je vais suivre désormais les conseils de Stéphanie, de Loïc, de Tami Jardin. Pourquoi pas d'investir au pays? Même si les gens apportent une opportunité vers toi qui es dans ton domaine, qui a plus d'informations sur la thématique, il faut qu'ils te payent. Au moins, tu ne seras pas en face des gens qui vont te parler ou bien qui vont mal te parler, qui vont te parler d'une manière que tu ne vas pas aimer. Au moins, si tu n'as pas aimé, tu sais que tu as un cachet, tu as payé, tu as pris de l'argent pour cette prestation intellectuelle. Et encore moins, quelqu'un qui paye de l'argent n'a jamais le temps de mal parler. Je leur ai dit, certainement, peut-être qu'ils sont des plaisantins, peut-être qu'ils ne sont pas. Et le vieux retoc, non, il n'est pas un plaisantin, c'est le boss, il achète dans 20 pays. Il dit, pas avec moi, il va fonctionner de cette manière. S'il achète dans 20 pays, ça veut dire que c'est de cette manière, il a l'habitude de traiter les agriculteurs. Ça veut dire que les gens traitent des agriculteurs comme des esclaves, comme des moins que rien. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui pouvait influencer facilement. Le vieux dit, mais vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Je lui dis, mais ces gens d'opportunités où le respect n'est pas réciproque, moi, je n'en veux pas. On travaille pour gagner de l'argent, oui, mais on travaille avec des gens qui comprennent déjà la valeur de ce que vous faites, qui comprennent les difficultés de votre métier et qui respectent surtout votre métier. Donc, ça veut dire que ces gens-là, si un jour, ils te demandent un produit, par exemple, le corosol, et tu as un accident avec ton véhicule, si ton véhicule a un accident et tu perds, ils vont te demander des dommages et intérêts, sans pitié. C'est ça qui est la question en Afrique aujourd'hui. Si tu amènes le produit et lui, consomme de tes charges, il va acheter tout ce qu'il peut acheter, et il te laisse le reste à ta charge. Et c'est ça qui me frustre quelque part. Pourquoi lui, l'acheteur, il ne vient pas au champ acheter directement le produit directement au champ? Pourquoi lui ne prend pas tous ces risques et il veut faire partager ces risques à d'autres personnes? On va me dire que c'est le business, mais dites-moi dans les commentaires s'ils ont raison ou ils ont tort. Voilà la vraie face de certains membres de la diaspora qui veulent se faire de l'argent sur le dos de leurs frères au mépris de leur santé émotionnelle mentale, physique, au mépris de leurs bénéfices, au mépris de leurs propres intérêts. Ils ne veulent rien entendre, ils veulent fonctionner comme des blancs. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis M. Taragwe Valais-Ransou, je suis ingénieur agronom, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je vous parle ici, sur ma chaîne, d'agriculture, du développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté de la valeur et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais le plus de pareils contenus et partagez cette vidéo sur tous les réseaux qui vous fait grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Prat!